Générique Les amis, bonjour et bienvenue sur l'œil du Scorpion. Alors nous voici arrivés à la maison 5. La maison 5 est relative, dans mon approche ici cette année, au mois de mai. Donc le mois de mai c'est le cinquième mois, donc forcément on passe à la cinquième maison, donc maison 5. Dans le thème des abonnés, alors vous avez gentiment, et je vous remercie pour les abonnés qui ont gentiment donné leur date ville et heure de naissance, afin que je puisse analyser la maison 5. Donc nous allons voir ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors la maison 5, la maison 5 par analogie c'est la maison du lion. Donc le lion c'est quoi ? C'est un signe de feu, le lion il est grand, il est beau, il est fort, il a une certaine fierté. Il a l'art quand même de prendre sa place. C'est un petit peu comme un acteur, quelqu'un qui se met en scène, quelqu'un qui aime avoir son auditoire, quelqu'un qui aime être aimé, qui a besoin d'être reconnu. Et dans la maison 5, on va retrouver un certain parallèle par rapport à ça. Dans la maison 5, on va retrouver ce qu'on appelle, on va dire que c'est la maison des enfants, des amours, de l'expression créatrice. Mais comment est-ce qu'on peut dénouer un petit peu tout ça ? La maison 5, oui, elle va parler des amours. Donc comment est-ce qu'on attire l'amour dans la vie ? Comment est-ce qu'on aime ? C'est aussi la maison des enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est relatif à notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est aussi un enfant, il est un petit peu insouciant. Un enfant, il a envie de courir, de sauter, de crier. Il s'exprime, il prend sa place, il rayonne. Donc c'est un petit peu en rapport aussi avec l'amour. L'amour quoi ? Mais l'amour de soi, l'estime de soi qu'on a. Et on dit que c'est l'expression créatrice parce que c'est quand on a suffisamment confiance en soi, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Qu'est-ce qu'on est capable de manifester dans la vie ? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, de manifester dans la vie pour pouvoir justement s'exprimer et ainsi avoir peut-être des retours ? Avoir un auditoire, avoir le regard, l'attention des autres. C'est aussi la maison où on prend du plaisir, c'est la maison des passe-temps, des hobbies. Donc là où on va prendre du plaisir, où on va s'exprimer, on va se mettre en joie, on va profiter des choses de la vie, on va laisser vivre quelque part son enfant intérieur et laisser exprimer ce qu'on est capable de montrer quelque part et donc de manifester l'amour. D'accord ? Donc on va voir ça tout de suite. Donc dans le thème ici, le premier thème, alors c'est le thème de Françoise. Alors en maison 5, ici elle n'a aucune planète, c'est pas bien grave parce que la cuspide démarre dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure qui se trouve en maison 7, en Vierge, conjoint à Pluton et conjoint au Soleil. Donc comment est-ce qu'on démêle tout ça ? Donc ici tout simplement Mercure, c'est la communication, c'est le mental, la réflexion, c'est l'expression aussi. Donc quelque part ici, Mercure ici est conjoint à Pluton. Mercure conjoint à Pluton, c'est un petit peu comme si on avait Mercure en Scorpion, on peut faire des liens. Donc ici, quand elle communique en maison 7 le couple, le rapport aux autres. Donc la maison 5, elle parle aussi d'amour, d'expression de soi. La maison 7, elle parle du couple, donc il y a un petit lien ici entre l'amour, le couple, l'expression de soi, etc. Ça veut dire ici que Mercure conjoint à Pluton, c'est quand je communique, je communique comme un Mercure en Scorpion. Mercure en Scorpion, c'est quoi ? Quand je communique, je dis des vérités, je vois au travers des apparences, je vois les magouilles, les mystères, les secrets. Donc je dis ce qui est caché, mais parfois il n'est pas toujours bon de dire des vérités. Mercure en Scorpion, lui en couple, il dit des vérités. Donc parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'ici, quelque part, elle fait un petit peu l'expérience de l'expression dans la communication. Et au plus elle va travailler son expression, au plus elle va travailler sa maison 5, parce que sachant que le maître de la 5 se trouve en 7, au plus elle va vivre la communication Mercure dans le couple, au plus elle va l'expérimenter avec ses hauts et ses bas, conjoints à Pluton. Pluton, au plus elle va apprendre à s'exprimer, à s'exprimer et à faire vivre l'amour et son enfant intérieur. Donc ici, quelque part, dans un départ de vie, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que Pluton, tout ce que Pluton touche, Pluton l'angoisse, le stress, le met mal à l'aise. Pluton, il est sensible aux forces en présence, il est sensible au pouvoir de l'autre. Et Pluton en maison 7, c'est quand je suis en relation avec quelqu'un, que ce soit relation de couple ou même un associé, un partenaire, quand je croise quelqu'un dans le couloir, dans l'ascenseur ou quoi. Tout de suite, je suis en relation avec ce qui est inconscient de la relation à nous deux. Est-ce que la personne va essayer de prendre du pouvoir à un moment ou à un autre ? On est capable ici de finement comprendre, mentaliser Mercure, on est capable de finement mentaliser ici ce qu'une personne pourrait faire pour avoir du pouvoir, du contrôle. C'est Pluton, on est angoissé. Ici, Pluton, c'est un peu le cerveau reptilien. Pluton renvoie donc au scorpion. Pluton renvoie à tout ce qui est l'animalité, les animaux dans la jungle ou dans la savane, etc. Ils sont très forosagués par rapport au rapport de force. Deux animaux qui se croisent, ils savent instinctivement qui va avoir le dessus. C'est des rapports de force. Pluton renvoie dans la maison 7 au rapport de force. Et Mercure, ici, elle mentalise très fort tout ça. Et elle est capable de dire des choses. Dans un premier temps de vie, évidemment, il faudrait analyser tous les thèmes. On voit qu'il y a une lune en scorpion aussi. Donc, voilà, il y a quelqu'un d'assez angoissé, quelque part un peu écorché vif ici au niveau de Françoise. Mais la lune n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà. Mais ici, on est quand même face à quelqu'un qui n'est pas forcément toujours à l'aise et peut se sentir un petit peu angoissé dans sa manière de communiquer aux autres. Alors, parfois, on fait des bourdes. Parfois, on dit des vérités. On dit des choses de manière un peu trop cash, un peu trop franche. Et puis, on fait l'expérience de ça. Donc, au fur et à mesure de sa vie, Françoise, elle apprend à communiquer et à transformer, Pluton, sa communication. Pour avoir une communication plus bienveillante. Elle prend conscience, c'est le psychologue, Pluton. Elle prend conscience de sa manière de communiquer. Donc, au plus, elle va échanger, communiquer avec les gens, le couple, le partenaire, les associés. Au plus, elle va apprendre à oser s'exprimer. Parfois avec du stress, des angoisses. Parfois de manière trop frontale. Et elle va devoir se remettre en question pour pouvoir transformer ça. Donc, au plus, elle va communiquer avec des gens, du couple, des partenaires, des associés. Au plus, elle va apprendre à affiner sa communication. Et au plus, elle va pouvoir s'exprimer. Donc, l'expression créatrice de la maison 5. La maison 5, il va parler des amours. Donc, au plus, elle va expérimenter. Au plus, elle va transformer sa manière de communiquer. Au plus, elle va apprendre à dire les choses de manière à ce qu'il n'y ait plus trop d'aspérité avec les autres. Au niveau des hobbies, parce qu'on peut le voir sous l'angle de l'enfant intérieur, sous l'angle de l'amour, sous l'angle des hobbies des passe-temps. Sous l'angle des hobbies des passe-temps, eh bien, on pourrait dire ici qu'elle a une forte activité cérébrale, mais psychologique. Elle pourrait s'intéresser aux manipulations. Elle pourrait lire des livres sur la psychologie, les manipulations entre les hommes, les femmes. Elle pourrait s'intéresser à des jeux de stratégie. Pluton, c'est le scorpion, c'est du stratège. Elle pourrait s'intéresser aux jeux d'échecs, par exemple. C'est une idée, c'est une hypothèse. Mais elle pourrait se passionner pour la psychologie humaine et la compréhension de l'humain, par exemple. On pourrait le voir aussi sous l'angle de l'enfant intérieur, qui devrait expérimenter beaucoup la communication, les échanges, etc. Pour apprendre à vivre un peu plus sereinement les relations avec les autres et ainsi pouvoir guérir son enfant intérieur et retrouver un peu plus de sérénité dans ses liens aux autres. Pourquoi un peu plus de sérénité ? Parce que Pluton stresse, angoisse. Quand on est stressé, angoissé, on n'est pas serein. Pluton est maître du scorpion. Quand le scorpion, lui, il est angoissé, écorché, vif, eh bien, quand on regarde le signe opposé, c'est le taureau. Le taureau, il est calme, il est posé, il est serein. Donc, pour trouver de la sérénité dans ses rapports aux autres, eh bien, forcément, il faut expérimenter les rapports de force, etc. Et donc, au fur et à mesure de sa vie, elle peut justement apprendre à dire les choses de manière plus calme, plus tempérée, plus sereine, sans chercher forcément à avoir le pouvoir sur l'autre. Mais pour ça, ça aura demandé au préalable des remises en question afin de prendre conscience de tout ça. Voilà pour Françoise. Catherine, alors, Catherine, elle a Vénus en Sagittaire, en Maison 5. Vénus, c'est quoi ? C'est l'amour, on le sait maintenant. Vénus, c'est l'amour, l'affect, la sensualité, le charme, le charisme. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie ou comment elle aime ? Comment elle aime ? Le comment, c'est le signe. Et qu'est-ce qu'elle aime ? C'est la maison. Donc, comment elle aime ? Elle aime avec Vénus en Sagittaire. Elle aime comme un Sagittaire. Donc, elle aime l'expansion. Elle aime prendre sa place. Elle aime aller croquer la vie à pleines dents. Elle aime aller à la rencontre du monde, des gens, de découvrir des choses, de la philosophie. Elle aime apprendre des choses. Elle aime voir les choses en grand. C'est une exploratrice. Donc, en termes affectifs, Vénus en Sagittaire, il aime explorer. Il aime vagabonder. Il aime aller voir à gauche, à droite. Il aime... Il aime pas trop la routine. Il aime bien apprendre du plaisir. Il aime bien aller papillonner à gauche, à droite, etc. Donc, après, évidemment, il y a un seul ayant capricorne. Donc, il y a même quelqu'un de sérieux à la base. Mais qui pourrait avoir une tendance à aimer un petit peu peut-être voir qu'elle plaît à gauche, à droite. Peut-être se laisser aller à un petit flirt à gauche, à droite. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime prendre du plaisir dans la vie. Maison 5, je prends du plaisir, j'ai des hobbies. Donc, elle peut avoir des hobbies en relation avec le Sagittaire. Donc, elle pourrait avoir comme hobby tout ce qui est relatif au Sagittaire. Le Sagittaire est un sportif. C'est un voyageur. C'est un philosophe. C'est quelqu'un qui aime apprendre des choses, comprend des concepts du monde. Donc, elle peut avoir tout un tas de hobbies en relation avec le Sagittaire. Le voyage, la géographie, le sport. Ici, dans sa conception de faire des enfants, on peut imaginer qu'elle aime voir grand en termes d'enfants. Donc, elle pourrait peut-être se dire, tiens, moi dans la vie, j'aimerais bien avoir plusieurs enfants, avoir une famille nombreuse. C'est aussi une hypothèse d'interprétation. Alors, si on veut regarder un petit peu plus finement, on voit qu'il y a une ligne bleue avec Mercure. Donc, elle semble assez bien disposée à pouvoir exprimer ses amours. Il y a une ligne bleue avec l'ascendant, ça ne nous intéresse pas. Il y a une ligne rouge, une tension avec Uranus. Donc, Uranus, tout ce qu'il touche en tension, il a tendance à pouvoir inverser l'énergie. Donc, là où on pourrait se dire, justement, comme je l'ai dit, elle aimerait avoir peut-être plusieurs enfants, une famille nombreuse, etc. Mais peut-être qu'Uranus, il dit, non, on va faire le contraire, on va inverser. Donc, évidemment, là, je suis en train de dire une théorie et son contraire, mais ce sont des hypothèses. Voilà pour Catherine. Nelly. Alors, ici, c'est particulier. Elle a une conjonction entre Uranus et Pluton. Uranus, c'est l'indépendance. Pluton, c'est les conjonctions des années 64, 65, 66. C'est les grandes rebellions, ici. Avec Uranus, c'est l'indépendance, c'est l'anarchiste, c'est le rebelle. Pluton, c'est le pouvoir, le contrôle. Donc, ici, avec ces deux planètes, il y a un fin mélange, ici. On va décomposer ça. Pluton, les angoisses. Uranus, la liberté. Donc, on pourrait avoir des angoisses à l'idée de pouvoir vraiment exprimer sa liberté. On pourrait avoir peur, quelque part, d'oser être libre. Mais, évidemment, Pluton crée des angoisses. Les angoisses font qu'on a des prises de conscience, des remises en question et qu'on peut se transformer, donc, à un moment de sa vie. Nelly, je pense qu'au niveau de l'expression de ses amours, au niveau de l'expression de qui elle est, il faut quand même rappeler que la maison 5 est en relation avec le lion. Le lion est gouverné par le soleil. Elle a quand même un soleil en maison 12, en bélier conjoint à Mars. Donc, ici, c'est pas rien. Donc, il y a une espèce de combativité, il y a une espèce d'affirmation de soi, mais qui est mise sous le couvercle de la maison 12. Donc, ici, on est dans du karmique, on a quelque chose à régler par rapport à une vie antérieure. Et ici, la maison 5 est donc relative au lion et donc au soleil, on peut faire des liens. Ici, il y a quelque chose à prendre conscience au niveau de l'expression libre de qui on est. Et ça, ça va passer, justement, par des prises de conscience, oser s'affirmer, c'est pas toujours évident. Puis, à un moment, on essaye et puis on n'y arrive pas et puis on prend conscience qu'on est capable d'oser exprimer qui l'on est et notamment aussi de vivre des amours. Donc, ici, Nelly, elle est quand même dans une vie, je pense, où, sans avoir été plus loin dans l'analyse de son thème, je pense qu'elle est quand même dans une vie où elle doit régler des choses au niveau karmique. Elle doit régler des choses au niveau d'une vie antérieure, prendre conscience de certaines choses, se transformer pour pouvoir enfin exprimer quelque part une espèce de liberté, de pouvoir exprimer sa singularité. Mais ça, ça se fait au travers de prises de conscience et de transformations. Voilà pour Nelly. Véronique, alors, elle n'a rien en maison 5, mais quand on regarde la cuspide, elle se trouve dans le site du Bélier, qui est gouvernée par Mars, conjoint Pluton, Jupiter, en maison 9, en Vierge. Comment est-ce qu'on traduit ça ? On va la faire tout simplement. Le maître de la 5 se trouve en 9. Le maître de la 5, c'est Mars. La maison 5, elle parle de l'expression créatrice. Elle parle des hobbies. Voilà, on va dire, elle parle des hobbies. Qu'est-ce qu'elle peut avoir comme hobby avec Mars ? L'action, le mouvement, le sport. Par exemple, Mars se trouve en maison 9. Maison 9, la philosophie, les voyages, l'ouverture au monde, la recherche de donner un sens à sa vie. Donc ici, on pourrait dire qu'elle peut avoir comme hobby, maison 5, Mars en maison 9, elle peut avoir comme hobby les voyages, les vacances, par exemple. La recherche de donner un sens à sa vie, apprendre des choses. Là où elle va mettre de l'énergie, Mars est dans la maison 9. Je vais discuter avec des gens, je voyage, je vais à la rencontre des gens. Et je m'élève l'esprit. La maison 9, c'est l'élévation de l'esprit. On se pose des questions d'ordre métaphysique. Qui je suis ? D'où je viens ? Vers où je vais ? Ah, la spiritualité. Ah, les religions. Ah, comment je peux donner un sens à ma vie ? Mais ici, ce qu'il y a, c'est que Pluton se trouve conjoint à Mars. Donc ici, Pluton, il angoisse, il stresse quand même au niveau de la maison 9. Il dit, oui, certes, tu vas mettre de l'énergie pour t'élever l'esprit et pour apprendre des choses, peut-être donner un sens à ta vie. Mais Pluton, il angoisse, il stresse. Et donc, il va changer un petit peu l'énergie de Mars. Mars conjoint à Pluton, c'est un petit peu comme Mars en scorpion. Donc ici, Mars en scorpion, c'est quoi ? C'est une énergie intense, tenace. Donc ici, elle peut avoir une énergie intense et tenace. Et c'est ravivé par Jupiter. Jupiter qui va faire une caisse de résonance, qui va amplifier tout ça. Donc elle peut avoir énormément d'énergie pour justement trouver des réponses à ce qu'elle se pose dans la vie. Elle peut justement émettre énormément d'énergie, énormément d'intensité dans ses recherches, dans ses voyages, dans son besoin d'élévation de l'esprit. Elle se pose peut-être beaucoup de questions. Et elle peut mettre énormément d'énergie. Et comme on revient à Mars, elle est le maître de la maison 5, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut avoir comme hobby. Dans son temps libre, elle peut mettre énormément d'énergie, passionnée et amplifiée par Jupiter, pour s'intéresser à l'ouverture au monde. Voilà pour Véronique. Marie S. Alors Marie, elle a sa maison 5 qui est vide, mais la cuspide tombe dans le signe des Gémeaux, qui est gouvernée par Mercure en maison 8, en Scorpion. Maison 8, Scorpion, on fait des liens. Mercure en Scorpion, c'est un mental qui est tourné vers l'intensité, la profondeur. Mercure en Scorpion, c'est un chercheur. Il analyse au scalpel, il décortique, on fond des choses, on est dans la passion, on est dans l'intensité. En maison 8, c'est la profondeur de la relation aux autres. Donc ici, elle peut avoir un mental très scorpionesque, elle peut avoir un mental, une intelligence particulière fine, forte et subtile et intense et passionnée dans la compréhension de ce qu'est la maison 8. La maison 8, c'est quoi ? C'est tout ce qui est dans le prolongement de la relation aux autres. Maison 7, ça veut dire quoi ? Quand on est bien installé avec quelqu'un, et en plus, elle a un soleil en maison 8, donc elle se sent concernée par la relation à autrui, mais notamment et surtout par les énergies subtiles inhérentes à la maison 7. Ce que j'appelle par les énergies inhérentes à la maison 7. En maison 7, je rencontre l'autre d'égal à égal. « Ah, salut, tu vas bien ? Ok. » Et puis, une fois qu'on passe un certain temps avec quelqu'un, eh bien, on se rend compte de tout ce qui se passe au travers de la relation à autrui. Et on va un peu plus profondément dans la relation à autrui. Et quand on va un peu plus profondément dans la relation à autrui, eh bien, on a accès à la sexualité, à la psychologie de l'autre, les énergies subtiles, ça peut être aussi l'argent de l'autre, les comptes, elle peut se sentir animée par une compréhension fine et subtile de l'argent du couple. L'argent est une énergie, une énergie subtile. Elle peut être animée aussi par la compréhension de tout ce qui est occulte. Occulte et les énergies subtiles et occultes. On est vraiment là, peut-être, dans une compréhension des énergies subtiles. Donc, on peut être animé par tout ce qui est compréhension des âmes. Elle peut être intéressée par tout ce qui est bol tibétain, voyage chamanique, peut-être l'astrologie, la psychologie, tout ce qui est inconscient, tout ce qui ne se voit pas, mais pourtant qui existe dans des mondes parallèles. Et ça, elle peut en faire un hobby, par exemple. Voilà pour Marie S. Et voilà ce qui clôture déjà notre première vidéo. La maison 5 sera répartie en 3 vidéos. On commence à connaître, évidemment. Donc, voilà ce qui clôture. Donc, cette maison 5. Donc, cette première vidéo plutôt de la maison 5. Donc, voilà. Si jamais tu es intéressé par un thème personnalisé, approfondi, n'hésite pas à regarder la description de vidéo. Tu trouveras un accès à mon site et à mon adresse mail sur lequel tu pourras évidemment me contacter si jamais tu en veux plus. Voilà, voilà. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à d'autres personnes si jamais tu penses que ça pourrait être intéressant. Et je te dis déjà à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu étais sur le du scorpion. A la semaine prochaine.